Yep tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse Aujourd'hui, analyse de l'entrée en liste de l'équipe de France dans cet Euro 2020 Analyse de la première victoire des Bleus, de la première belle victoire des Bleus J'espère le début d'une longue série, analyse de France-Allemagne Alors on rentre directement dans le vif du sujet, on va directement parler plutôt de l'aspect sans ballon On reviendra sur l'aspect avec ballon un petit peu plus tard Déjà premièrement, une des choses qui m'a paru le plus évidente Une des choses qui m'a le plus impressionné dans le bon sens du terme C'est la complémentarité entre Varane et Kimpembe Et même si c'est pas une charnière extrêmement expérimentée, même si c'est pas une charnière qui a un vécu énorme ensemble On sent déjà aujourd'hui une bonne entente, une bonne complémentarité Et on l'a vu notamment hier soir, premièrement surtout dans les sorties de Varane Quand Varane s'aventurait un petit peu plus haut sur le terrain, il était toujours couvert par Kimpembe C'était un petit peu moins le cas à l'inverse puisque Kimpembe est un peu moins sorti On l'a vu aussi notamment dans la complémentarité dans la surface Kimpembe a été très fort physiquement et notamment je pense au duel avec Kimmich qu'il a en première mi-temps Et puis Varane lui a été impérial dans sa surface, surtout en deuxième Pour un petit peu annihiler les actions allemandes Puisqu'il finit le match notamment avec 8 dégagements, ce qui est colossal et 2 tirs contrés Tout ça, ça représente évidemment une quantité d'actions annihilées ou du moins freinées assez énormes Et c'est ce qui permet aussi à l'équipe de France de pouvoir subir, de pouvoir encaisser les vagues allemandes En étant le moins inquiété possible finalement Et puis aussi côté gauche, j'ai trouvé Lucas Arnones vraiment très intéressant Surtout dans son duel avec Kimmich, qu'il a selon moi remporté Puisque déjà sur l'ensemble du match, il finit avec 2 tirs de ses duels remportés, 6 sur 9 Donc c'est déjà une stat assez intéressante Et puis même plus globalement, dans sa capacité à freiner Kimmich Dans sa capacité à l'empêcher de gagner du terrain, en allant le chercher assez haut sur le terrain Puisque lorsque Hernandez était un peu plus bas, il était plus sur Avert C'était un changement de marquage un peu avec Rabiot Et donc déjà, ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant Je l'ai trouvé aussi évidemment à l'aise dans le combat Évidemment à l'aise dans la débauche d'énergie, dans les duels Mais ça, on en a l'habitude Au milieu aussi, on a eu des duels très intéressants Et notamment le duel qu'on avait parlé, Kanté-Kimmich Qui était évidemment dans le cadre d'un 4-3-3 allemand Là, ça a été plus un 3-4-3 et donc on a plus eu les duels Kanté-Gundogan-Kroos Et évidemment, tout ça a été remporté une fois de plus par Kanté Qui a été impériel au pressing Toujours sur le temps de passe, toujours agressif Toujours très juste dans ses interventions Ce qui a aussi poussé Kroos beaucoup à reculer avec le ballon Ou du moins à venir décrocher pour aller chercher les ballons Et ce qui a énormément pesé à l'Allemagne Dans l'avancée du ballon et dans la construction du jeu C'est un petit peu finalement le symbole que Kanté a remporté ce duel Puisque Kroos a finalement été obligé de déserter cette zone Pour pouvoir être influent Rabiot aussi a été assez intéressant sans ballon Même plus intéressant sans ballon qu'avec ballon, j'ai trouvé Notamment dans ses interventions défensives En venant se replier En venant couvrir un petit peu le demi-espace gauche Il avait fait pas mal de replis Qui ont permis à l'équipe de France De gagner des ballons Qui ont permis à l'équipe de France aussi de stopper les offensives allemandes Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant Mais là où il a été le meilleur selon moi C'est en venant couvrir le côté, en venant couvrir le côté gauche C'était lui qui était en charge De venir sortir sur Kimmich Qui était piston droit Et c'est quelque chose dont on avait parlé dans la preview On s'était demandé un petit peu comment l'équipe de France Allait gérer cette largeur face à un système A3 défenseurs Pour éviter les 2 contre 1 Et bah ça s'est passé comme ça Rabiot sortait sur Kimmich Pendant que Lucas Hernandez était sur Havertz Donc c'est plutôt de cette manière Que l'équipe de France a évité de se créer des 2 contre 1 Et a été efficace notamment côté gauche Puisque Rabiot et son volume de jeu assez conséquent Ont permis de venir compenser Ont permis de venir freiner un petit peu les allemands Pour éviter qu'ils aient une supériorité numérique Et d'émettre trop facilement gagné Côté droit de l'équipe de France Ça a été un petit peu plus compliqué pour freiner GoSens Pogba qui lui était un petit peu plus libre Et un petit peu plus influent avec ballon A souvent été un petit peu à la peine Pour venir compenser sur le latéral allemand Cependant déjà premièrement ça ne l'a pas empêché Ça n'a pas empêché Pogba de finir meilleur récupérateur du match Avec 12 ballons récupérés Peut-être dans des zones un petit peu plus différentes Mais ça n'a pas surtout empêché de venir avec Griezmann Lui prêter main forte plusieurs fois Et de voir Pavard assez efficace à ce niveau là Donc tout ça a été plutôt bien compensé Mais c'est peut-être un axe d'amélioration Là d'équipe de France Le volume de jeu sans ballon de Pogba Mais après c'est quelque chose quand même De très spécifique au système allemand Quelque chose qui ne sera sûrement pas de mise C'est quelque chose qu'on n'aura peut-être pas besoin de voir Contre la Hongrie et le Portugal Et même peut-être plus tard Donc c'est tout à relativiser quand même Et toute cette implication des 7 de derrière Finalement des 4 défenseurs Et des 3 milieux Ça a permis déjà de subir la possession allemande Sans réellement subir de grosses occasions Même s'il y en a évidemment eu de 3 Mais c'est normal au vu de la possession allemande Mais finalement tout ça Ça a été le plus important Dans le cadre de jouer la carotte Comme on appelle ça pour les 3 de devant Alors même si c'était pas réellement un 7 plus 3 Puisque Griezmann réalisait plutôt bien le lien Entre la phase défensive et offensive Lui qui était très impliqué sans ballon Et bien ça a permis au trio Mbappé-Grizmann-Benzema De jouer la carotte Et d'être très dangereux Et très efficace en transition Et donc comme je viens de le dire Ce que j'ai trouvé évidemment à saluer Et que j'ai énormément apprécié C'est une nouvelle fois l'implication défensive de Griezmann Lui qu'on a vu plusieurs fois Venir aider Pogba côté droit Pour compenser les montées de Gossens Lui qu'on a vu énormément tacler Comme on le voit beaucoup En étant très propre d'ailleurs dans ce geste là Et puis qu'on a vu aussi en fin de match Jouer presque latéral droit Piston droit Pour venir un petit peu compenser Le fait que l'Herox-Sané Vienne mettre de la densité Et de la supériorité numérique dans cette zone là Voilà c'est quelque chose Qui est énormément à saluer C'est un état d'esprit irréprochable Et puis surtout de la qualité Dans son implication défensive Et j'ai trouvé ça une nouvelle fois très précieux Mbappé a aussi lui été très bon Dans le cadrage du porteur Lui qui a toujours fait attention à être derrière le ballon Il a toujours fait attention à cadrer Du coup le porteur A couper les lignes de passe Avec ses autres adversaires etc C'est quelque chose que j'ai énormément aimé Surtout que lui a une débauche d'énergie Avec le ballon assez conséquente On le sait notamment Via ses énormes courses etc Donc c'est quelque chose Qui a été extrêmement important Pour l'équipe de France Et c'est aussi ça Qui a pu assurer l'équilibre Et qui a pu éviter Que le ballon ne tanque trop Quand les vagues allemandes ont été trop fortes Alors avec ballon maintenant Premièrement j'ai trouvé déjà Les centraux Varane Kimpembe Assez neutres Avec certaines fois des imprécisions Un peu techniques Notamment sous pression Et je parle plus là de Kimpembe Après tout ça c'est à relativiser Puisqu'évidemment la France N'était pas dans une position De maîtrise De contrôle Et donc forcément Tout ça était plus ou moins important Ce sera peut-être même plus important Ce samedi contre l'Hongrie Là où on devrait avoir Un petit peu plus de maîtrise Donc évidemment Leur but premier Était d'être décisif dans leur surface Ils l'ont été D'être décisif dans les duels Ils l'ont été En sortant sur leurs adversaires Ils l'ont été Donc voilà Tout est à relativiser bien évidemment Mais c'est peut-être là Une des seuls Axes vraiment clairs Un des seuls axes vraiment clairs D'amélioration Où j'ai trouvé peut-être Un peu de difficulté Et puis si je parle de l'équipe de France Avec ballon Impossible d'attendre plus longtemps Pour parler du match exceptionnel De Paul Pogba Match peut-être presque parfait Où il a été extrêmement complet J'ai trouvé Déjà premièrement Énorme sous pression Pour se sortir de la première ligne De pression allemande Que ce soit assez bas sur le terrain Pour trouver ses attaquants Ou même plus haut justement Pour être décisif Jusqu'à sa place exceptionnelle Pour Lucas Hernandez Il a été aussi incroyable Pour gagner des fautes Pour se sortir un petit peu Donc de la pression Et donner du souffle A son équipe Puisque déjà c'est le joueur Qui a subi le plus de fautes Avec 4 Il a aussi su nous donner La réponse à la question Qu'on s'était posé En preview Pourquoi Pogba à droite ? Et bien déjà premièrement Parce que Rabiot à gauche Évidemment il est gaucher Et puis aussi Pour trouver cette Très chère diagonale à Deschamps Pogba Mbappé Pour la capacité De Pogba à jouer long Et la capacité d'Empappé A interpréter les espaces Et pour attaquer les espaces On l'a vu déjà Plusieurs fois Notamment sur les deux buts hors jeu Et puis c'est quelque chose Même qui dure depuis Quelques temps maintenant Et c'est peut-être pour ça Que Pogba est à droite Puisque à la coupe du monde 2018 Mbappé jouait encore côté droit Et donc là Pogba pouvait être côté gauche Là Mbappé aujourd'hui Que ce soit en club Ou en sélection Est plus à l'aise côté gauche Et donc Pogba Pogba pardon Redeviendrait plus Cet axe droit C'est aussi pour préserver Cette relation Qu'il est axe droit Et on le voit Ça a évidemment Très bien marché Puisque sur les deux buts hors jeu A chaque fois ça vient de là Mais le plus intéressant Du moins ce qu'on pensait Être le plus intéressant A observer avant le match C'est la relation des trois de devant Alors déjà Mbappé Même si j'ai trouvé Parfois un petit peu frustrant Notamment dans sa capacité A peut-être trop dérocher Ou à venir arrêter Ses courses sur transition Alors c'est quelque chose Qui peut-être paraît très normal Avec d'autres joueurs Mais lui a une capacité Tellement folle A faire des différences à la course Et on l'a vu notamment Avec son duel avec Hummels Où il y a le pénalty Peut-être un peu litigieux Ou pas C'est pas forcément Le propos là Mais c'est une capacité Énorme à faire des différences A la course Avec son adversaire Et même s'il part 5 mètres d'arrière Même si Hummels C'est assez lent aujourd'hui Il l'avale avec une facilité Assez déconcertante Et donc forcément Ça peut venir Être peut-être Un petit peu frustrant Parfois Quand il refuse finalement De faire ces différences là Et donc de freiner Un petit peu tout ça Mais bon C'est quand même aujourd'hui Le danger numéro 1 De l'équipe de France C'est Mbappé sur transition C'est Mbappé qui attaque l'espace Benzema et Griezmann Eux ont été plus au départ Des actions Peut-être un petit peu Moins décisifs Dans la zone de vérité Et ça c'est Peut-être une analyse Qu'on a aujourd'hui A postériori Mais finalement Ça aurait pu Tout ça se transformer Puisque Benzema Peut finir avec un but Si jamais Mbappé n'est pas au jeu Même si avec Desi On refait le monde Et puis Griezmann Peut aussi finir Avec son but Si Rabiot Lui met en une touche Au lieu peut-être De s'enfermer un peu Pour finir sur le poteau Ensuite Quoi qu'il en soit Ils ont été Un petit peu moins haut Sur le terrain Qu'est Mbappé Plus présents A la construction des actions Et c'est pas forcément mal Puisqu'on connait Leur intelligence On connait leur capacité Technique dans les petits espaces Pour jouer rapidement Et pour se créer des occasions En allant très vite Vers l'avant Et si les deux Ont été un petit peu Moins influents Et un petit peu Moins décisifs C'est notamment la faute A la hauteur du bloc français Dur pour Benzema De briller autant Quand soit Il reçoit Un long ballon De 50 mètres Ou quand il a 40 mètres à parcourir Pour aller lui Voir le but adverse Finalement Mais il a quand même Plutôt été en réussite J'ai trouvé Et puis Griezmann Un petit peu Un petit peu masqué Finalement Par son énorme travail défensif Son énorme débauche D'énergie défensive Lui qui a d'ailleurs Joué beaucoup Côté droit du coup Pour compenser Les montées de Gossens Un petit peu moins Dans le coeur du jeu Qu'à l'accoutumée Et donc ça peut forcément En pâtir Sur son influence dans le jeu Et puis en plus de ça Il a été énormément Impliqué défensivement Et donc forcément Physiquement Dur de suivre derrière Avec le ballon Après tout ça Est à nuancer évidemment Puisque déjà Griezmann Ne jouera peut-être pas Autant excentré Contre les autres équipes Puisque là c'est finalement Très inhérent Au système très large Des allemands Et puis Benzema Ne jouera pas non plus Aussi bas Contre toutes les équipes Du moins pas aussi bas Bas ça ne bétonnerait pas Mais pas aussi bas Puisque là La pression allemande Était assez forte Surtout en deuxième mi-temps Avec un gros temps fort Donc voilà Tout ça c'est à nuancer C'est peut-être aussi Très spécifique Très adapté Aux allemands Mais quoi qu'il en soit Ça a été un fait du match Et pour conclure maintenant Même si l'équipe de France A créé moins d'expective goals Que l'Allemagne Je l'ai trouvé quand même Bien plus forte Qui dégage une sérénité Collective et individuelle Bien plus impressionnante Et surtout que c'était Dans un match Qui lui convenait parfaitement Puisqu'il y avait des espaces A exploiter en transition Avec Griezmann Mbappé et Benzema Mais en ayant aussi Certaines séquences de possession Pour se rassurer Malgré les gros temps forts Allemands Certaines séquences de possession Donc pour souffler Pour mettre le pied sur le ballon Et donc finalement C'était dans un match Qui lui convenait parfaitement Et puis en plus D'être très efficace Collectivement Et surtout défensivement Pour essayer de réduire A néant La production collective De l'Allemagne Du moins la production collective Offensive de l'Allemagne La France a montré Qu'elle avait Une nouvelle fois Des individualités fiables Exceptionnelles Sur lesquelles elle peut compter Je pense notamment déjà A Lucas Hernandez Qui a fait encore Un match de soldat Avec une implication défensive Et une hargne Que très peu de monde Peut mettre finalement Une charnière idéale Lorsque ton équipe subit Puisque intraitable Dans sa surface Un Kanté assez incroyable Au pressing Qui réduit à néant La production des milieux adverses Un Pogba Qui n'a que très peu d'égal Quand il est dans cette forme là Et c'est souvent le cas En équipe de France Que ce soit avec ballon Ou sans ballon Et un trio offensif Capable de faire la différence A peu près tout le temps A peu près sur n'importe quel ballon Mais en ayant Une implication défensive remarquable Et même plus globalement Pour dépasser un peu Le cadre du terrain J'ai trouvé une équipe Ultra sereine Dans les comportements J'ai trouvé une équipe Ultra soudée Notamment avec Varane Qui a beaucoup parlé Avec Pavard Lors de son coup Après, a posteriori, etc On sent un groupe Vraiment très soudé On sent un groupe Vraiment très près Finalement Ou on les sent déjà Aussi très près physiquement Que ce soit dans leur capacité A répéter les courses Puisque mine de rien Avec cette largeur à couvrir Ils ont été amenés A beaucoup courir Mais aussi dans la capacité physique Dans les duels Notamment au milieu Je pense que Rabiu Je pense que Rabiu Et Kante Pogba Ont été vraiment Extrêmement supérieurs Aux allemands A ce niveau là Et on l'a vu Tout au long du match Il y a cependant Certaines choses à nuancer Quelques interrogations Qu'on a en droit De se poser Que vaut cette équipe Avec 55-60% de possession On aura sûrement la réponse Ce samedi Contre la Hongrie Si la physionomie du match Est similaire Au match de la Hongrie Contre le Portugal Un peu plus tôt hier Quoi qu'il en soit Il faudra qu'on ait des centraux Peut-être un petit peu Plus responsabilisés A la relance Qui font preuve De plus de qualité technique Qui font preuve De plus de justesse Dans les choix Il faudra aussi Peut-être un Griezmann Un petit peu plus impliqué Un petit peu plus Dans le cœur du jeu Pour faire des différences Quoi qu'il en soit C'est une équipe Globalement aujourd'hui Que je trouve vraiment Séduisante Que je trouve Très sereine Alors séduisante Pas forcément dans le jeu Puisqu'on connait tout sur le lit Cette équipe de France C'est pas forcément La plus séduisante Dans sa capacité A faire circuler le ballon Ou sur le terrain Mais séduisante Dans leur capacité A faire des efforts ensemble Dans leur capacité A se battre ensemble Pour une même cause A être très unis Et comme je l'ai dit Moi c'est une équipe Qui me touche énormément Puisque déjà Elle a des joueurs Qui savent se sublimer Je pense à Pogba Je pense à Lucas Hernandez Je pense à Griezmann Etc etc Et moi c'est quelque chose Que j'adore Et c'est quelque chose Que j'espère On verra le plus longtemps Dans cet euro Voilà C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Premièrement Déjà je tenais à m'excuser Pour m'avoir un petit peu tamisé Puisque j'enregistre ça Dans la nuit Donc de mardi à mercredi Donc j'essaye de pas parler Trop fort En plus de ça J'ai la voix un petit peu cassée Puisque évidemment Deux buts hors jeu Mais un but qui compte Ça fait trois buts Sur lesquels crier Donc ma voix Y est un petit peu passée Puisque je vis les matchs Assez intensément Quoi qu'il en soit Voilà le match est passé Le match est très bien passé Tant mieux Nous on se retrouve donc Vendredi pour la preview De France-Hongrie D'ici là Prenez soin de vous Et de vos proches A bientôt